Bonjour à tous. Les petits accidents de la vie quotidienne peuvent-ils provoquer la maladie de la péronie ? La maladie de la péronie est le plus souvent expliquée par un traumatisme lors d'un rapport sexuel ou au minimum un traumatisme en érection, ou encore peut se rencontrer chez des hommes présentant des facteurs de risque métaboliques comme le tabac, le diabète, le surpoids, l'excès de cholestérol ou encore même des maladies inflammatoires chroniques comme les maladies inflammatoires rhumatismales, artérielles ou cutanées. Dans certains cas, cette maladie de la péronie est simplement provoquée par de petits traumatismes d'allure anodine qui peuvent survenir à tout moment dans la vie, même en dehors de toute activité sexuelle ou en dehors de toute érection. Ainsi, j'ai en tête le cas de patients se traumatisant le pénis lors d'une chute à vélo, lors d'une chute en VTT ou lors d'un freinage un peu trop appuyé en moto, leur périnée venant s'écraser contre le réservoir. Également, l'habitude de certains d'essayer de cacher leurs érections par des manœuvres plus ou moins traumatiques le matin lorsqu'ils vivent en communauté ou en famille et qu'ils sont embêtés de sortir de leur chambre avec une érection. Ce type de manœuvre qui vise à mettre la verge de côté ou à cacher l'érection peuvent également aboutir par des micro-traumatismes répétés à l'apparition d'une maladie de la péronie. Enfin, l'habitude de certains également en position assise, d'être assis sur des tabourets ou sur du mobilier qui n'est pas étudié pour, d'être assis à califourchon avec un certain degré de pression sur leur périnée antérieure peut également provoquer à la longue des traumatismes qui vont générer une plaque de la péronie. Comme vous le voyez, la maladie de la péronie, comme je vous l'ai déjà dit, qui n'est pas à proprement parler une maladie mais bien simplement une cicatrice, peut être provoquée par différents événements de la vie parfois sans aucun rapport avec une activité sexuelle.